Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 5 mars 2022. Nous sommes très ravis encore une fois de plus d'être devant vous pour une nouvelle émission où nous venons rapidement pour justement répondre un peu à des questions qui deviennent de plus en plus nombreuses sur les deux émissions que nous avions passées la semaine passée. Peut-être que vous nous suivez le dimanche, mais c'est la semaine qui vient de s'écouler. Et ces questions-là sont très fondamentales parce qu'on me pose la question de savoir pourquoi est-ce que je veux que nous puissions changer la Constitution. Ça, c'est ma réflexion d'abord et une fois de plus. Nous allons réfléchir tout au courant de cette émission parce que je vais vous répondre et tout le monde qui m'a posé cette question-là concernant le changement ou la retouche de la Constitution trouvera la réponse ici, ma réponse à moi. Et puis, je dois vous dire aussi une chose que tout ce que j'ai dit, ce n'est pas une parole d'évangile, mes chers amis. Ce n'est qu'une réflexion d'un citoyen congolais, d'un kidam congolais, de père et de mère, un originaire du Nord Kivu, la province meurtrie par des milliers et des milliers de morts que nous ne cessons de déclamer tous les jours et c'est là depuis 2011. Notre province du Nord Kivu est sujet à de multiples insécurités, donc à instabilisation. Le peuple est désemparé. Il n'y a pas de paix chez nous. On continue à tuer. Pour cela, la semaine passée, nous nous avions dit, nous avions suggéré que la Constitution soit changée. Et il y a eu beaucoup de gens qui m'ont appelé. Et aujourd'hui, donc, dans cette émission d'aujourd'hui, je veux faire de mon mieux pour que je puisse un peu répondre à ces questions-là en vous disant pourquoi est-ce que vraiment nous devons changer cette Constitution et répondre peut-être aux gens qui me disent « Je suis contre la République et pourquoi on doit toucher la Constitution ? » C'est ça qui va constituer aujourd'hui le pin dorsal de notre émission. Bien sûr, nous toucherons beaucoup d'autres réactions, mais l'essentiel d'aujourd'hui, ça sera justement la révision ou le changement de notre Constitution. Nous devons absolument réviser ou changer cette Constitution. Nous ne voulons pas... Moi, selon moi, je ne voudrais pas qu'on puisse réviser la Constitution. Ce n'est pas question de réviser la Constitution. Je voudrais... Moi, j'ai proposé et je propose un chemin. Nous avons un plan que nous nous sommes dit... Nous réfléchissons sur le changement de cette Constitution parce que nous pensons que le changement qu'attend le pays, le pays doit entrer dans un mode de changement, dans une nouvelle ère. Et c'est cette ère-là que nous nous sommes dit que nous appelons la Quatrième République. Alors, voilà. Ici, il y a beaucoup de questions. J'ai condensé toutes ces questions-là sur pourquoi nous devons changer la Constitution. La réponse à ceux qui ont peur du changement de la Constitution. La Constitution, c'est quoi ? Qui doit changer la Constitution ? Et qu'est-ce que j'attends par la Quatrième République ? Est-ce que ce sont les changements de texte ou bien les changements de comportement des citoyens congolais ? Alors, on va commencer d'abord par le comportement des citoyens congolais pour que nous ne puissions pas perdre, effectivement, notre fil d'idées. L'individu de comportement des citoyens congolais ou bien les comportements, nous ne pouvons pas changer les comportements sans mettre les jalan. La réalité est salée, la réalité est salée. Ce changement est un an. L'individu de veulent faire plus de 20 ans. On ne se bat toujours sur ce qu'on appelle les services de delivery. Dans la communauté, dans la mairie, dans la salle de la moussa, dans la foule, dans les propriétés. Même dans les townships, c'est-à-dire qu'ils ont un banlieu, qu'ils ont un coucou. Qui doit implémenter cet élan du changement? N'est-ce pas l'État? Ce qui sait que l'État n'a pas pu être existé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de mentalité. Le changement de mentalité, ce n'est pas qu'on crée un département de changement de mentalité. Non! Ça ne changera pas tant que nous n'aurons pas un État. L'État est en moutouté. L'État est en moutouté. Nous, dans la conception congolaise, nous pensons que l'État est alli un homme miracle qui viendra apporter le changement. Il n'y a pas de changement de mentalité. Dans nos têtes, nous les Congolais, nous pensons que l'État, c'est quelqu'un qui viendra. Comme on dit, On ne voit même pas l'administrateur des territoires. On ne voit même pas le chef du quartier. On pense directement à cet État qui est le Président de la République. Voilà pourquoi nous devons changer les choses. L'État est en moutouté. Tout le monde est en face. Tout le monde est en face. C'est à peine qu'aujourd'hui, on commence à dire que nous vivons à Kinshasa, N'gobila, nous vivons à tout ça. Mais tout ça, au-delà de N'gobila, nous visons le Président de la République. C'est à peine qu'aujourd'hui, on va critiquer le Président de la République. Parce que c'est à lui qu'il y a tout le pouvoir. Il y a tout le pouvoir. Selon la Constitution, il n'y a pas le pouvoir. Le pouvoir est dans la praticabilité. Et ce n'est pas le Président de la République. C'est le Président de la République qui, tout le monde, qui est le Président de la République, qui est le Président de la République, qui est le Président de la République. C'est ça qui justifie même que le Président de la République a médiatisé ma visite à l'intérieur du pays. C'est parce que c'est lui l'État. Il y a un peu de l'État qui est le Président de la République. Et puis, dans le langage des gens, on parle que non. Nous sommes en train d'accompagner la vision du chef de l'État. Il y a un peu de l'État qui est le Président de la République. Et il peut en faire ce qu'il en veut. C'est ça la première... La cause la plus principale, il faut toujours changer la Constitution d'Abiso. Premier point dans le groupe. Nous devons quitter le monde... Il y a un défié à tous. Il y a un défié à tous. Non. Ce n'est pas que ce n'est pas que nous devons changer la Constitution. Ce n'est pas que Félix Siseke de Kibuki. Il y a un défié à tous. C'est ça que Félix. C'est pour cela que nous devons changer cette constitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Bandeko, Mboka n'a pas la constitution de l'ézali, Mboka n'a pas la constitution. Mboka n'a pas la constitution, Il faut discuter de l'ézali, Mboka n'a pas la constitution. La constitution, Mboka n'a pas la constitution. Mboka n'a pas la constitution. Et comment m'a la constitution ? Parce que Mboka n'a pas la constitution divisé. Question de légitimité, Et diviser en tant que l'ézali, C'est 4 régroupements rebelliens C'est la constitution de 2000 à 2000, Le pays était divisé en 4. C'est la constitution qui est rebelle. Donc la constitution est la constitution, C'est la constitution qui est rebelle, C'est la constitution qui est la constitution. Pour que les gens s'envolent ensemble, Quelles sont ces acquis que nous tirons de cette constitution ? C'est la constitution qui est rebelle ensemble. La question n'a pas été de fond. Ob lo konyo sebele bele moussou eza ezo kene na constitution, eza eza korepondre li soussoute na ba kritere a si ka mboka. Constitution o toza nango e acheve, mobe na donke l'utilite nango eza la ki ba zongi sa mboka eza la moko. E le peyi a ete remi an en sel peyi ba fraction eza la ki soussoute. Toza les soussou eza ba regroupement an orteo ba rebelleu eze siri to stokomi mboka eza mboka moko. Sa c'est la deuxième cause ya pourquoi nous devons changer. Parce que cette constitution n'a pas été discutée par les Congolais. Alors nous nous pensons quoi? Biso tozo kanisa keno na tango ou toza na pey eke légitimité za ko kozé problème. Et que nous ne sommes pas capables ya ko dirige mboka oyo na model oyo zali lelo. C'est-à-dire ya unitarisme ou trans, le pouvoir n'a jamais été retrocédé au peuple. Dans cette constitution on n'a pas pu, kosa la décentralisation, wana toza ki kolobana katya constitution oyo. On a amendé certains articles ba modifiak ango ba tje balwa moussousou. Ako dingli toude ya ko protéger mou konji oyo azal ananina, azal kon président. Sa c'est la deuxième réponse pourquoi nous devons changer cette constitution. Bandeko, rappelez-vous, troisième point. Sa ki toko changer constitution oyo, Ifo e zala kongole nyoso a refléchir si koyo na mboka na ye, na ndenge ya kongo, na ndenge na Biso, koma eske nou panso avek l'experience pase, toko ki ko rezoudre mama kambu ya mboka na Biso ndenge nini. Pouvoir eko ki ko zala remina nani na populasyon koma. Est-ce que allons-nous continuer toujours encore à supporter la yako yako loba tozo, supporter ba 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 tu moko ba suro on me moko ba koya ba koyi ba biso et puis ba yako pesa biso ba miette. Allons-nous encore déléguer notre pouvoir à quelqu'un pour que a yako diriger biso ? Est-ce que tozali souso ? Ça ce sont les questions qui répondent justement le pourquoi est-ce qu'il faut changer la constitution oyo. Tozako mona lelo, ba tu moko bwwe bako zolo ba o, bangonde ba zana moutema malamu, bangonde moutu bako servir mboka oyo, tous, et c'est à tous les niveaux. Eza la ba présidence, eza la ba dépité, tout louponde ba tu msous ba zako bwte ka ba mapangu na bango po ba kota nini, bakota place ya mousala. Or, constitution o eza kofavorizé justement, ba tu biloko ya mousala. Mousala zawa pi mousala zana politik. C'est ça ke nou voulon éviter. Na constitution oyo yasika, oto zolinga totia, nou devons absolument réfléchir. Kongolais nyo so, ba tribi nyo so ya Kongo, to zala ensemble. To réfléchir, ki e kongole, ki nle pa, toko administre, ba richesse na biso, toko salana yango, dègenini, koma nou zalong proteger, korruption zala naka tiambokan abisote, sa doigt etre réfléchir. E pui ba, kominote e se prendra en charge. C'est sa ke, et tien, ti se ke, di disek ke non. Nou devons arriver, na nivouana, se ke le peuple kongole pui se prendra en charge. C'est sa ki, 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 ki nous manke pour aujourd'hui. Na constitution oyo, ce n'est pas nous-mêmes qui nous prenons en charge. Na constitution, aleluézabi, so moko te tozo se prendra en charge. Qu'est-ce qui se prendra en charge ? Nous sommes en train de tourner nos regards vers l'extérieur, vers batumokobo e bakoya, bakoya poc réfléchir à notre place. Ils viendront nous exploiter et puis ils viendront nous dire qu'ils vont construire pour nous les routes et tout ça. Cela ne constitue pas juste là, justement, l'état obisoto lingi totonga. Donc, nous, nous nous disons le changement de la constitution est qu'on permet très vite d'autoréfléchir sur tous les angles. Alors, pourquoi les gens ont peur ? Batu bazo banga ponanini. Bandeko. Moi, j'ai constaté trois choses. Batu o o bazako banga. Et puis bazako ko le kanaba réseau social o bazo discuté ne touche pas ma constitution. Ben, ne touche pas ma constitution. Bango nyoso tu eza kus bazo linga bakende bako mape na esika o ya koza la prezident na modele o yoto zana yango. Bandeko, na modele o yoto zana yango ezo favorize nini. Ki mohibi, ezo favorize group moko ya batu, tangu bako zwa pouvoir, bako teka pe mboka o yoyo, bako minere bako brade yango, bako teka... Donc, soko komi président la république, moka o e komi yoyo. Et se pour cela, batu wana telma ke bazo banga ke non, soki to change constitution le lo, y noront plus cette opportunité la ya koza la bako président la république. Batu wazo lo ba o, to zo banga kabila ko zonga, eske kabila za aza, aza diablo, eske kabila za na ni. Kabila ne moutuale ki babilo, batu nyo so to na kongo po a, aya ko ko koukou bangi sa batu, to ko bange lo ko mokote. Regardez, nous avons 145 territoires. Dans les 145 territoires, selon notre programming, o ne nge biso tozo kanisa, nous devons rédiger une nouvelle constitution. Na 145 territoires, nous devons avoir des réflexions sur la nouvelle constitution. Eza kaka manda a président de la république ite? Eza kaka koloba ke non, que changement a constitution, ça signifie ke non, to go touché manda a président de la république? Non. C'est tous les Congolais qui vont réfléchir. Batu nyo, so to na katya ba province, na katya ba territoire, il ne faut pas réfléchir. Mandat a président de la république, biso tomo niango, combien de temps? Tomo niango, 7 ans, 5 ans, 4 ans. Likambo, eza likambo a ba juriste, bango mo kote. Likambo, eza likambo a groupé, a ba tout moko ba kende ko réfléchir, oh non, ti seke de zolinga, a changé constitution, pas ce que l'ingi ko conserver pouvoir. Eza likambo anate. Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est de rétrocéder le pouvoir au peuple congolais. Au fait, eza likambo, changement constitution, oh yo, peuple congolais fwa s'approprier nango, a réfléchir ke non. Nga yi, ponan moka nanga awa, na za deja, tango nga moko, na za na pouvoire akogere awa, na za na pouvoire akope sa, na ni province boi, na za na pouvoire akope sa, gouvernement central boi, mais la gestion de mon territoire, sa me regarde moi. likambo, oyo eza, eza congolais, oyo eza na katya territoire, ezo talaye. Le pouvoir ne sera plus à la tête de l'Etat. Qu'importe qui sera là, il sera contrôlé par le peuple. dans une nouvelle constitution, toko zalajsou, teke non, oh, un homme fort, non. Nous allons mettre qu'est-ce que le président fera. Nous allons définir bien les fonctions du président. Eza lissou, teke, a takabila zongi, a kozalajsou, na pouvoire, teke, ndenguazala, ki na kati, ondengue, tshisekere, a zan, na pouvoire, teke. Na quatrième république, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous pouvons donner le pouvoir au peuple à la base. Toko jerembo ka o yon dengerini bisognoso. Moutoumoukwa le ke labisoté. Moutoutea abandakwa konobake non gam tounakotche labinoboy gam tounakosare labinoboy L'armée, la sécurité devra être entre le main de ce même peuple congolais. Peuple congolais yé mo kofoazala na sécurité na mabokona yé. Voilà ce que nous nous voulons. Et c'est le pourquoi nous nous sommes dit le chemin nabiswe zanini. Le chemin nabiswe zali un, réflexion et à changement et à constitution est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui est. Il n'y a pas tout le monde qui est en train et qui est en train et qui est en train de réfléchir sur le changement et la constitution nabiswe zanini. Il n'y a pas discussion et il n'y a pas choisi dans le territoire. Dans le territoire les gens doivent réfléchir sur leur économie, sur leurs droits, comment ils vont changer les choses. Quel est le rôle de l'administrateur ? Nabiswe zanini, il ne faut pas définir dans le territoire. Les textes qui seront faits dans le territoire sur la nouvelle constitution devront être compilés dans le territoire. de l'administrateur ? Parce que dans le territoire de l'administrateur de l'administrateur que nous saurons que nous saurons que nous saurons qu'il n'y a pas de l'administrateur de l'administrateur de l'administrateur et que Saleman n'attend pas à ce que nous nous sommes dans le territoire. Nous avons une constitution et une carte d'identité. Ils ont pu résoudre le problème de leur sécurité. Nous avons pu résoudre le problème de l'armée. Comment l'armée sera contrôlée ? Le pouvoir du président de la République sera très limité. Les droits, les cours constitutionnels s'il y en aura écozala écozala autonome écozala à part. Si peut-être le président de la République pourra nommer ou bien signer une nomination à président en cour constitutionnel écozala yéte moutouyem t'a qu'on choisir yéte. Bandeco, nous, nous avons vu ici le public protectant. Président Zalakan c'est le président qui les nomme. Mais pour la désignation c'est le comité de l'arrivée de l'arrivée. Nous voyons ici aujourd'hui qu'il faut réfléchir et qu'il faut dire pourquoi nous avons un piège à l'arrivée après qu'il y a l'arrivée. Ce n'est pas la question du président. D'ailleurs, le président va comparaître dans la commission tout ça n'est pas la question. Voilà où le peuple peut se dire que non. Nous avons un président de la cour constitutionnelle et nous avons un président qui nous a posé à nous tout. Voilà ce que nous pensons pourquoi nous devons changer cette constitution. pour combattre l'idéal. Pourquoi ? Parce qu'il faut la course. Et le peuple ne va pas le bien. La constitution ne change jamais. Notre leader est le président. Et ce leader est le président. Il est le président. Nous Congolais devons comprendre cette histoire-là. Que tant qu'il est fort et c'est s'il la paix doit venir et la paix devra être conçue par nous tous le peuple Congolais. Nous devons être responsables. Alors partout c'est le texte fondamental qui doit être écrit par le peuple Congolais. Et nous sommes dans un moment où vraiment il est grand temps que le Cambon est salé. Il est grand temps que le Cambon est salé. C'est pour cela que nous sommes dit changement il faut qu'il y a épaisse le Congolais pouvoir changer la constitution et écrire la constitution et changement est tout qui est salé et tout qui est est salé à progresser et nous allons voir cette concurrence dans la province nous allons faire une identification donc là c'est pour cela nous demandons pour que le débat devra être convoqué dans l'état de territoire c'est pour cela nous nous sommes dit le chemin c'est quoi le chemin il faudrait que Félix à proclamer la constitution pour 2023 où nous entamerons une nouvelle mandature avec une nouvelle constitution et la quatrième république pour proclamer la constitution ainsi qu'à cette histoire tout est déjà à mois en mars ce qui va dire demain je crois à la fin de l'année les états déliés auront déjà à produire des textes qui pourront peut-être se continuer à 2023 et la compilée et puis tout ça le référendum et l'élection nous pouvons dire l'année prochaine à 2023 l'élection et dans cette nouvelle constitution nous définirons qui sera député que seront les responsabilités à territoire les députés feront quoi le président de la république fera quoi pouvoir faire les les terribles responsabilités du peuple congolais dans les territoires c'est ce que nous devons discuter à par les changements le les 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 devront subir. Dans le territoire, il y a un territoire qui a adopté même la peine de mort. C'est carrément parce qu'on a traversé le territoire et ce répétacalé. Que les gens, par exemple, qui s'approprient, qui s'approprient, qui s'appropient, qui s'appropient, qui s'appropient, qui s'appropient, qui s'appropient, nos frontières ne sont pas contrôlées. Les responsabilités devront appartenir à tous ces territoires-là, riverains de toutes ces frontières. Ils ne sont pas en cause de la croix sur le territoire. Ce qui nous a dit, nous les sanctionnerons. Parce qu'il y a une insécurité, il y a un peu de cannabis. Et c'est ça le rôle, c'est ça, il y a un gouvernement central. D'autres personnes sont en train de me dire, est-ce que c'est le fédéralisme, est-ce que c'est le... J'ai dit, dans tout ça, c'est le fédéralisme, c'est la décentralisation. Mais la responsabilité primaire deviendra à tous les ensemblés territoriaux. Quand il y a un territoire, il n'y a pas de décider. Comment est-ce que nous allons construire nos écoles ? Comment est-ce que nous allons générer de l'argent ? Ce programme-là devra être pris selon l'économie à notre territoire. Nous développerons toujours encore une fois de plus, au courant de la semaine qui vient. Donc on continue de développer les camps. Pour que nous allons construire la corruption. Comment est-ce que le changement de cette constitution est nécessaire ? Nous avons apporté un changement en abyssant. Président Félix, il y a 20 000 personnes. Il faut que nous mettons un certain autre mécanisme. Que nous allons faire un territoire. Le paix d'argent a déjà, au départ, bien contrôlé, bien comptabilité. Comment est-ce que vous pensez que, dans ce pays aujourd'hui, on est en train de nous distraire ? Dans le même système aujourd'hui, vous allez rencontrer le même problème. Donc, le changement, c'est que vous êtes en train de nous distraire. Le président de la République lui-même l'a subi. Il y a un discours, il n'a pas changé, il n'a pas changé. Au lieu qu'il change le fondamental, il pensait que non. Ce qui a changé, c'est superficiel, c'est qu'il n'y a pas changé. Les gens vont continuer à voler. Les gens vont continuer à se buter. Le problème, il n'y a pas changé. Le contrôle, il n'y a pas changé. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie encore beaucoup pour le soutien que vous êtes en train de m'apporter. Soutien dans le soutien. Vous êtes en train de m'apporter, vous êtes en train de s'abonner. Je vous remercie encore beaucoup pour le soutien. Éclaircissement sur ce que je parle ici. Je me dis que quelqu'un a fait, a partagé. On est en train de me dire le projet à 145 territoires. Ça, ce sont les questions qu'on est en train de me poser. Je ne suis qu'un simple citoyen. Notre groupe n'a pas toujours réfléchi sur la rétrocession du pouvoir à la base. Et nous avons tout un projet. Et je ne fais qu'expliquer tous les jours qu'ils ont un problème en bonne côté. Ils ont un problème en réconcilier les Congolais. Et les Congolais puissent se reconnaître dans ces multisistèmes de tribus. Abonnez-vous vraiment. Les messages n'ont pas de soucis. Ça vaut quelque chose. Je crois que le PESA s'occupe. Félix a commis à s'approprier un message. Le changement n'est pas qu'il y a. Alors, continuez à vous abonner. Continuez à partager. Ça va vraiment gonfler notre visibilité. Et que le PESA va vidéo n'a plus sa visibilité. Et puis, il y a des idées qui vont faire. Alors, il faut absolument partager cette émission. Et puis, les gens qui viennent aussi, N'oubliez pas de laisser un commentaire ou un message. Pour nous orienter. Ou bien, So qui t'on l'obat qui l'ikamou n'abit, Mokoyama be, Bo recadre biso. Nous avons besoin de ce recadrage là. Nous avons besoin. Vraiment, Yaba feedback n'abit non. So qui, Oye, Mbalali, Boso, O tali, Ndenge, Misyon, Zali, So qui, Ozan, Amwa, Observation, Yako, Sala, O Sal, Yango, Kaka, Ba, Détay, Ba, Kontakt, Nabi, So, Zana, Bona, Nwan, Nandes, E, E, Pesak, Abiso, Orientation, Pour comment est-ce que nous allons orienter, Ba, Emisyon, Nabi, Mais, Epine dorsale, Nabi, So, Zali, Le changement. Nous réfléchissons, Comment est-ce que nous pouvons apporter un changement à la République démocratique du Congo. Alors, portez-vous bien, on se revoit la semaine prochaine dans un nouveau numéro.